Pour revenir à l'Afrique, puisqu'il faut faire ce va-et-vient, il faut que nous veillons justement dans la perspective de ce siècle où nous sommes et les autres à venir, que nous ne fassions pas les frais néanmoins du progrès humain, que, comme disait Cheikh Antediop, l'Afrique ne soit pas froidement écrasée par la roue de l'histoire. Et je pense que cette université-là va traduire cette préoccupation dans ces curriculaires. Et c'est pourquoi il est important que la première tâche collective de cette université, ce sera certainement, pas de réhabiliter, parce que nous le savons, mais de mettre au-devant ce patrimoine très riche. Il y a beaucoup de chercheurs ici qui ont fait des travaux très, très intéressants sur la contribution de l'Afrique, de l'Afrique noire, notamment, à la connaissance mondiale. Puisque si on regarde beaucoup d'ouvrages, nous sommes en footnotes, alors que nous le savons bien, nous sommes le berceau de l'humanité, tout en faisant mienne la problématique de mon oncle, professeur Cassé, effectivement, si nous étions le berceau de l'humanité, si nous avions des empires, si nous avons des réalisations que l'on utilise aujourd'hui au niveau mondial, mais qui ont leur source ici en Afrique, comment nous sommes-nous retrouvés à cette étape-ci ? Et je crois qu'il est important que l'on puisse y répondre, comme y ont répondu, voilà, de célèbres hommes et femmes, comme Cheikh Ante Diop, comme Kouame Krouma, mais également Aline Sitoïdiata ou d'autres, qui ont considéré que, justement, notre fierté, nous la portons et nous sommes tout à fait capables de nous prendre en charge et de contribuer à la marche du monde. Parce qu'également, le panafricanisme, ce n'est pas seulement une attitude nombriliste, ce n'est pas seulement parler de l'Afrique, mais c'est également dialoguer avec le reste. Et c'est là où il faut également, peut-être, revisiter le président Léopold Sédar Senghor, qui voyait très bien qu'il fallait s'enraciner pour s'ouvrir au reste. Et j'invite notre jeunesse à s'inspirer de ces grands hommes et de ces grandes femmes. Mesdames, Messieurs, promouvoir une éducation civique et citoyenne auprès des jeunes, c'est également produire et renforcer une citoyenneté qui suppose un ensemble de compétences économiques et politiques, un outillage en communication pour le développement, pour participer à la vie sociale, mais également à la vie politique. Et j'invite les jeunes à s'engager, justement, à la vie publique, qui ne se limite pas à la vie politique. Généralement, lorsqu'on parle d'engagement, on pense qu'il s'agit juste d'être dans un parti. Pas du tout. Il s'agit de s'engager pour une cause, de s'engager pour son quartier, de s'engager pour sa faculté ou pour son université, mais toujours avec l'objectif de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada